bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de la présentation des ouvrages scientifiques que je possède pour rappel j'ai classé les livres dans différentes catégories allant de livres pour débutants à des ouvrages s'adressant plus à des connaisseurs les deux premières catégories ont été présentés dans la première vidéo et maintenant on va s'attaquer au reste sur ce c'est parti alors troisième catégorie donc là on va aller plus vers des ouvrages que je dirais pas parce qu'ils ne resteront pas forcément débutants je pense que pour apprécier au mieux les ouvrages que je vais vous présenter maintenant il faut mieux avoir quelques bases sur la paléontologie l'évolution ou la géologie ne serait ce que par les cours qu'on a à l'école donc en premier nous avons donc ce petit carnet par ce petit livre donc des éditions le pommier donc que nous racontent les fossiles de eric bufeteau c'est un paléontologue français assez connu en général c'est toujours lui qu'on appelle un peu quand on veut parler de dinosaures donc c'est un paléontologue qui s'intéresse surtout aux reptiles et aux oiseaux fossiles le principe de cette de cette collection de livres les petites pommes du savoir c'est des réponses brèves claires et sérieuses à des questions que vous pouvez vous poser donc par exemple qu'est ce que nous racontent les fossiles sur l'histoire de la terre qu'est ce que nous racontent les fossiles bas sur l'évolution des espèces donc voilà c'est une petite question comme ça répondu très brièvement et qui vous explique un peu des nous des termes peut-être qu'ils peuvent être obscurs comme ce que le néo darwinisme peut-être certains ne savent pas ce que c'est voilà ça c'est court mais c'est très complet je trouve donc ensuite dans la même la même collection va dire bah vous avez maintenant descendons nous de darwin écrit par guillaume le cointre donc guillaume le cointre qui est professeur au muséum national d'histoire naturelle et donc dans cet ouvrage il nous parle un peu de des idées de charles darwin il explique un peu qu'est ce que darwin a voulu dire avec son ouvrage donc l'origine des espèces quelle idée il a exposé là dedans en quoi ces idées ont changé la vision de la biologie enfin du monde vivant à l'époque est ce que actuellement on peut dire encore que la théorie de l'évolution actuelle descend bien de darwin mais en tout cas c'est guillaume le cointre je pense que si certains sont intéressés à l'évolution vous avez sûrement vu des ouvrages écrits par lui c'est un très bon vulgaire sur cette thématique là et je vous recommande vraiment ensuite nous avons un autre des ouvrages d'un autre collègue du café des sciences donc deux ouvrages écrits par thomas durand donc un des auteurs de la tronche en biais de la chaîne youtube la tronche en biais vous avez donc le premier ouvrage qui s'appelle donc l'ironie de l'évolution rose qui ce que thomas présente là-dedans c'est en gros c'est que nous a il existe beaucoup de ce qu'on appelle des biais cognitifs on va dire des pieds d'air et des pieds de raisonnement qui font que c'est très difficile pour certaines personnes pas de croire en guillemets comme comme il le met là dans le résumé de croire en la théorie de l'évolution mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce qui est ironique là-dedans c'est que ces biais cognitifs qui empêchent de croire en la théorie de l'évolution en fait sont issus des milliers de générations qui nous ont précédés ils ont été accumulés on va dire pendant notre évolution et c'est ces biais qui nous avaient en fait en gros quand qui nous ont permis qu'ont permis aux humains de survivre dans la nature et c'est maintenant ces biais qui empêchent de croire en la théorie de l'évolution je sais pas si j'ai été bien clair c'est un peu ça le speech si jamais vous êtes déjà un peu intéressé à la théorie de l'évolution et que peut-être entraînant sur internet vous êtes tombé sur différents des discours un peu des arguments d'anti-évolutionnistes et bien là-dedans il prend un peu voilà il prend un peu ses arguments et il essaie un peu d'expliquer en quoi le raisonnement de faire cet argument il faut voilà il parle de différentes définitions la définition d'espèce voilà montrer un peu tous ces tous ces aspects autour de la théorie de l'évolution donc voilà ça c'est le premier bouquin de thomas l'ironie de l'évolution et le second livre qui est sorti après c'est l'évolution ça marche et donc petit manuel d'autodéfense darwinienne donc l'appareil ça reprend un peu les différents arguments que vous pouvez différents arguments anti-évolutionnistes qu'on peut entendre qui est toujours radoté et en gros ben là dedans après ça vous explique en quoi cet argument n'est pas vraiment fondé et en quoi cet argument de façon ne n'invalide pas la théorie de l'évolution par exemple voilà l'apparition de voilà un argument qu'on entend beaucoup c'est en gros que la théorie de l'évolution ne permet pas d'expliquer l'apparition de l'oeil qu'il n'y a pas de consensus que ce n'est qu'une théorie enfin voilà et thomas revient sur ces différents arguments donc pareil voilà si jamais vous avez commencé à vous intéresser un peu la théorie d'évolution et que peut-être vous êtes tombé sur des arguments de ce type et que vous n'avez pas su quoi répondre vous trouvez que l'argument n'est peut-être fond est peut-être fondé et bien ce livre devrait apporter devrait pas mal vous aider le bouquin suivant je vais pas trop en parler parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo donc c'est retour vers le paléo de la team paléo dont beaucoup de membres bas sont beaucoup des auteurs sont membres du café des sciences donc pour résumer un peu le le speech du bouquin c'est en route on a un peu l'impression que les humains modernes sont très éloignés peut-être des humains de la préhistoire du paléo mais en fait ce que ce livre propose illustré ce que beaucoup d'aspects de notre société moderne comme je sais pas le street art les bijoux les boissons fermentées à base alcoolique et ben en fait et si c'est tous ces trucs là avait déjà été inventés par nos ancêtres de la préhistoire voilà c'est un peu l'histoire de l'illustré que nous ne sommes pas si loin ni que ça des hommes préhistoriques enfin des hommes et des femmes préhistoriques c'est très plaisant à lire et c'est illustré il ya des supers d'illustration également donc voilà sinon je vous renvoie vers la vidéo où j'en parle un petit peu plus en détail mais je vous le recommande alors ça parle pas ça parle pas vraiment de paléontologie ça parle plus d'archéologie mais c'est très intéressant également et enfin dernier bouquin de cette catégorie l'histoire pittoresque de la paléontologie donc là bas tout simplement comme le titre un peu l'indique c'est l'histoire de la paléontologie et donc en fait le livre traite un peu le sujet de façon un peu thématique il ya différentes parties il ya une partie qui se concentre sur les objets donc sur les fossiles en gros qui explique un peu au début que ces fossiles au début on croyait pas les gens les fossiles on l'est depuis bien avant on va dire à l'apparition de la paléontologie par avec george cuvier tout ça bien avant pendant l'antiquité tout ça il y avait déjà des gens qui avaient repéré c'est les fossiles mais on pensait à l'époque que c'était des des trucs qui appartenaient des dragons par exemple voilà c'est peut-être que certains ont entendu parler des des crânes des fossiles d'éléphants qu'on a découvert sur les yrecs et que certains pensaient que c'était ça des crânes de cyclope enfin voilà c'est en gros voilà on pensait c'était des trucs qui appartenait à des créatures légendaires et petit à petit après il ya des gens qui ont commencé à se demander si c'était pas des trucs qui avaient appartenu à des animaux qui ont vécu avant enfin voilà c'est un exemple de ça mais en gros voilà c'est ce livre se propose de parler de l'histoire de la paléontologie tout simplement quand on fait de la vulgarisation scientifique je trouve moi qu'un aspect qui est toujours intéressant à traiter c'est l'histoire des sciences et donc ça je pense ce livre là il me sera pas mal utile si un jour je décide de traiter un peu ce sujet voilà bon par contre c'est un livre voilà je l'ai feuillé je l'ai lu je l'ai pas lu en entier pareil bon il est envoyé qu'il est quand même assez épais assez conséquent mais voilà et je pense ça par contre je pense que ça reste quand même un public un petit peu amateur au moins de paléontologie qui a quelques connaissances mais c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de textes il y a quelques illustrations mais il y a quand même pas mal de textes donc je pense que c'est pas je pense pas que des débutants trouverait à rentrer facilement dans ce bouquin en tout cas voilà c'était le dernier bouquin de cette catégorie et on va pouvoir passer à la suite donc avant dernière catégorie donc cette fois on va pas dire rentrer dans du lourd mais c'est des livres qui se restent à des étudiants donc à des gens qui ont déjà un minimum le bac donc on va commencer donc par deux bouquins qui parlent de géologie donc vous avez l'histoire de la terre et climatologie et paléoclimatologie donc ces deux livres là je les ai achetés donc voilà c'est des voilà comme c'est indiqué c'est des cours donc celui là l'histoire de la terre ça retrace en gros l'histoire de la terre depuis le précambrien jusqu'à l'actuel et ça parle des différentes méthodes et différents éléments qu'on en a pour retracer cette histoire l'orogénèse des montagnes en prenant par exemple l'exemple de la chaîne alpine ça parle aussi des différentes données que l'on a pour reconstruire le climat par exemple d'une époque ou reconstruire la paléo géographie voilà c'est assez poussé et si voilà je l'ai acheté est ce que ça pourrait m'aider pour le prochain et sans trop vous spoiler ça m'a beaucoup aidé pour le prochain épisode de paléologie où je vais parler un peu de de cette thématique là en parallèle aussi c'est pour ça que j'ai acheté ce celui là donc climatologie et paléo climatologie donc pareil comme l'autre c'est un livre qui parle un peu de toutes les méthodes de comment actuellement on étudie climat et comment on fait pour déterminer le climat du passé donc pareil ça ça va me servir pour le prochain épisode de paléologie donc suivant donc je pense que pareil celui là tous les étudiants de géologie doivent le connaître donc l'atlas de géologie et de pétrologie donc là pareil ça c'est celui là je l'avais acheté quand j'étais en licence à grenoble donc en svp ça vous parle un peu de la classification des roches en géologie les roches mammatiques les roches sédimentaires les roches métamorphiques et ça vous parle bah voilà ça il ya des illustrations pour vous dire les différentes catégories comment les un peu les méthodes de classification et comment reconnaître une roche donc avec les différentes méthodes à l'oeil nu et au microscope polarisé voilà ça met quand même pas mal ça fait quand même pas mal de rappel ça m'est arrivé dans certaines vidéos d'avoir des thématiques qui s'éloignaient qui se rapprochait un peu de la géologie et comme là des fois je maîtrise apparemment aussi bien que d'autres trucs les sujets de géologie ce livre là m'aide quand même pas mal pour pouvoir m'y retrouver et sinon là je vais faire un peu de la pub gratuite mais sinon je regarde les vidéos de sous nos pieds donc livre suivant donc là on va plus aller sur on va plus aller vers la biologie donc bah ça va être c'est un peu des livres alors je peux les présenter en même temps c'est des livres qui ont la même thématique donc en premier c'est comprendre et enseigner la classification du vivant donc livre écrit sous la direction de guillaume le cointre en gros ça propose un peu de parler d'aider les enseignants des enseignants à comprendre vraiment ce que c'est la théorie de l'évolution et à deux et ça donne quelques idées quelques idées d'activité pour pouvoir l'enseigner du mieux possible à bas à des enfants donc ça va du frais ça va du cp ça part carrément voilà ça part de la maternelle jusque ça passe par donc le cycle de cycle 3 ça passe par le collège le lycée et ça va jusqu'aux classes préparatoires et certaines animations que j'ai fait dans mes vidéos c'était un peu inspiré de quelques activités qu'on pouvait trouver là dedans le livre suivant qui est donc à peu près du même niveau donc c'est le guide critique de l'évolution écrit par donc sous la direction de encore une fois de guillaume le cointre en gros c'est un peu la même idée en la même idée que le livre de thomas donc sur l'évolution ça marche mais bon c'est passé vraiment beaucoup plus costaud et ça ça reste pas forcément au grand public ça ça reste plus à des étudiants ou à des enseignants donc pareil ça parle un peu bas des arguments de qu'ils existent contre la théorie de l'évolution enfin les arguments anti évolutionnistes et ça bah voilà ça propose un peu de comment pouvoir répondre il ya un chapitre entier où il ya la liste des différents arguments qu'on peut entendre contre la théorie de l'évolution encore une fois que l'évolution n'explique pas l'apparition de l'oeil que l'évolution n'est qu'une théorie les scientifiques sont pas d'accord entre eux et ça propose des explications et de des réponses face à ces arguments et sinon le reste du livre ça présente un peu les différents concepts de l'évolution ça parle aussi des fossiles de voilà et ça parle aussi de ça parle voilà aussi d'histoire des sciences avec les différents personnages comme george cuvier charles darwin etc etc enfin voilà c'est vraiment bon vous avez vu la taille du livre c'est très très complet et c'est voilà ça me paraît ça m'a beaucoup aidé quand je devais parler un peu de théorie de l'évolution savoir comment comment parler comme il faut et comment essayer de me limiter à quelques idées au mieux de tout parce que voilà c'est ça le problème quand on parle de théorie de l'évolution c'est que on commence à parler d'un concept et vite on est vite tenté de déborder sur un autre et au final ça fait un truc indigeste et un peu grâce à ce livre ça m'a permis un peu de savoir comment rester concentré sur un sujet et pas déborder sur un autre donc voilà c'était le dernier de cette avant dernière catégorie et maintenant on va passer à la dernière catégorie donc cette fois c'est des livres vraiment on va dire costaud parce que c'est des livres qui ont été écrits en plus par de grands scientifiques donc je pense que là pour les débutants c'est vraiment pas à conseiller après qu'est ce que j'entends par grands scientifiques et bien pour vous illustrer le prof avec le premier livre donc alors je pense qu'on le voit avec le reflet donc c'est voilà l'origine des espèces de charles darwin voilà ce que j'entends par grands scientifiques ce livre est donc la traduction du livre l'origine des espèces écrit par charles darwin enfin publié par charles darwin en 1859 alors après non je crois enfin là c'est pas la traduction de l'édition de 1859 c'est peut-être certains le savent darwin a publié plusieurs éditions de l'origine des espèces donc la traduction bien sûr est basée sur la dernière édition en date de l'origine des espèces mais voilà ça vous parle de c'est la danse et charles darwin qui expose donc sa théorie de la sélection naturelle et qui explique donc l'évolution des espèces donc voilà l'origine des espèces comme comme on nous le disait quand j'étais en master si vous vous intéressez à la théorie de l'évolution ce livre ça doit devenir votre livre de chevet alors par contre voilà même si ce livre je l'ai mis dans la catégorie on va dire public adressé à un public connaisseur pour quand même savoir enfin moi j'étais vraiment surpris quand je l'ai lu la première fois c'est que c'est le discours en tout cas du livre alors je sais pas si c'est aussi à mettre sur le dos des traducteurs aussi du livre mais en tout cas c'est vraiment très abordable charles darwin était quand même un très bon vulgarisateur donc voilà c'est quand même c'est ça se lit facilement bon voilà c'est assez épais ça parle du voilà c'est que c'est quand même un scientifique qui expose sa théorie mais je trouve quand même que c'est vrai relativement abordable donc voilà l'origine des espèces de darwin un best-seller ensuite un autre grand scientifique assez connu donc là je vais vous présenter trois bouquins que j'ai de lui donc c'est stéphane jay gould donc stéphane jay gould si vous connaissez pas c'était un paléontologue américain qui donc est décédé au début des années 2000 et il est principalement connu pour la théorie des équilibres ponctués donc la théorie des équipes ponctués si vous savez pas ce que c'est je vous recommande la vidéo de julien dans tracto sciences je vous mettrai le lien dans la description qui voilà fait une vidéo là dessus qui en parle très bien stéphane jay gould aussi c'est un des il est considéré comme un très grand paléontologue et qui est considéré comme un qui a permis un peu de faire en sorte que maintenant voilà que la paléontologie puisse savoir alors pas un poids mais que en tout cas qui est que la paléontologie puisse et soit l'une des disciplines qui soit entrée dans la synthèse moderne de la théorie de l'évolution je sais pas si j'étais clair mais en gros voilà c'est que pendant un moment quand il ya eu la théorie de l'évolution pendant un moment la paléontologie était un peu à part était un peu hors dehors de la théorie de l'évolution en tout cas pendant un moment la théorie de l'évolution a été construite mais sans qu'il y ait les données paléontologiques qui soit pris en cause et c'est notamment grâce à stéphane jay gould que enfin les données paléontologiques ont pu être intégrés dans la théorie la synthèse moderne de la théorie de l'évolution donc voilà c'est quand même voilà il a apporté beaucoup de choses à ce niveau là et donc les différents ouvrages que j'ai de lui alors ben voilà j'ai la vie la vie est belle les surprises de l'évolution un autre bouquin c'est donc darwin et les énigmes de la vie là dedans il parle un peu des bizarreries de l'évolution qu'on peut trouver dans le vivant et en essayant d'expliquer un peu bah voilà comment voilà pour vous donner un exemple et un des chapitres ça s'appelle pourquoi certaines mouches mangent leur mère voilà c'est un peu et donc il essaie d'expliquer un peu donc il vous présente le fait et il essaie d'un peu d'expliquer comment ce fait est expliqué par la théorie de l'évolution qui vient chez gould c'est vraiment très facile facile à lire dernier livre que j'ai de gould donc c'est le pouce du panda les grands ennemis de l'évolution donc pareil celui-là j'ai eu l'occasion d'en parler sur la chaîne écossence grenoble je vous mettrai encore une fois le lien dans la description donc là pareil c'est il parle il vous parle un peu des énigmes de l'évolution comme par exemple comme question qu'est ce que c'est que cet étrange sixième doigt du panda pourquoi y a-t-il autant d'hommes que de femmes en quoi la mystérieuse migration des tortues de mer conforte-t-elle la théorie de l'évolution voilà c'est différentes questions un peu curiosité observée dans la nature expliquée par la théorie de l'évolution et voilà gould gould a vraiment un style d'écriture qui comme je l'ai dit qui est vraiment facile à lire en plus il fait plein de références des fois à la culture geek enfin culture à la culture populaire et à un moment où il explique par exemple ce qu'on appelle la néothénie et il fait ça avec différents il explique cette théorie que différents designs de mickey stephen g gould c'est vraiment un auteur à lire et vous apprendrez beaucoup de trucs avec avec lui et donc le dernier c'est une acquisition toute récente donc je pense pareil que vous devez connaître donc le gène égoïste de richard dawkins alors le gène égoïste ça c'est un truc qu'on nous apprend quand on était quand j'étais en master on nous a parlé à un moment de cette théorie en gros dawkins a écrit cette théorie du gène égoïste qui expliquerait alors pour résumer au mieux alors je vais reprendre la métaphore qu'il a utilisé mais c'est qu'en gros c'est que les corps physiques tout ça ne serait que des véhicules pour les gènes pour que les gènes passent les générations c'est un peu ça l'idée c'est hyper vulgariser c'est très maladroit comment je le vulgarise parce qu'en fait en gros en gros ce serait de dire que l'unité de sélection de la sélection naturelle donc ça c'est darwin sélection naturelle darwin disait que l'unité de sélection de la sélection naturelle c'était les individus c'est les individus les mieux adaptés qui survivent et en gros dawkins lui ce qui dit c'est que l'unité de sélection c'est pas les individus c'est même carrément les gènes c'est voilà c'est ce que pour le plus de résumer et en fait en gros il ya récemment j'ai pas récemment ça remonte maintenant je pense ça remonte à avant le confinement j'avais vu sur la chaîne donc peut-être certains connaissent de robin isnar donc qui propose des fois de faire des conférences en live sur twitch et il y avait le donc un public réalisateur le rationaliste sur twitter qui avait parlé qui avait fait une vidéo une visioconférence sur cette chaîne où il parlait de la théorie de richard hawkins et je l'avais regardé ça m'avait ça m'avait beaucoup intéressé d'entendre un peu quelqu'un qui défendait cette théorie ce que moi quand j'ai eu les cours on a j'avais vraiment eu des par les profs nous en avait parlé il avait pu s'insister sur le côté que la théorie n'était pas encore validée et là c'était intéressant d'avoir un peu l'avis de quelqu'un qui défendait un peu cette théorie et donc je me suis dit c'est là je me suis dit bah tiens pour un peu ma par curiosité de lire un peu bas de lire carrément la la théorie de lire carrément le génégoïste la théorie de richard hawkins et c'est de comprendre qu'est ce qu'elle dit et voir un peu peut-être un jour en faire une vidéo alors je les j'ai commencé juste au début à le lire pareil hawkins c'est un très bas c'est il est survivant enfin un qu'il est un très bon vulgarisateur et le style d'écriture est vraiment facile à lire donc voilà peut-être ça prochainement une vidéo sur le génégoïste pourquoi pas quand j'aurai fini de le lire donc voilà c'était le dernier livre de cette dernière catégorie j'espère que ça vous aura plu que la vidéo ne sera pas trop indigeste que ça vous aura quand même un minimum intéressé bon maintenant ce que je vais faire c'est que tous ces livres je vais les ranger enfin dans le banc des corps dans le nouvel appart et on se retrouve tout de suite après et few moments later bon bah voilà j'ai fini de ranger les livres et donc c'est ainsi que se termine cette vidéo comme d'habitude si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air de partager la vidéo et de laisser un petit commentaire si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à aller sur tipeee ou sur utip on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à plus à tous à Musique